Chapitre 88, suite. Une invincible répulsion et une horreur profonde pour de pareils sujets, hélas. Je ne sais que trop combien cette manière de penser ou de sentir est devenue une infirmité, une espèce de manie en quelque sorte générale au temps où nous vivons. Mais dites-moi en conscience, à quel sujet d'un véritable intérêt la controverse catholique peut-elle se consacrer si elle est tenue à fuir toute question brûlante, c'est-à-dire toute question prise sur le vif, palpitante, contemporaine, actuelle, à combattre des ennemis vaincus et morts depuis des siècles et comme telles, gisant en poudre oubliée de tous dans le panthéon de l'histoire. À traiter avec autant de sérieux que de parfaite courtoisie des questions du jour à la vérité et des questions qui ne soulèvent aucun désaccord dans l'opinion publique, et n'ont rien d'hostile aux droits sacrés de la vérité. Vive Dieu ! Et ce serait pour cela que nous nous appelons soldats, nous, les catholiques, que nous représentons l'Église comme une armée et que nous donnons le titre de capitaine au Christ Jésus notre chef, et c'est à cela que se réduirait la lutte sans trêve que nous sommes tenus de livrer à l'erreur dès que par le baptême et la confirmation, nous sommes armés chevaliers d'une si glorieuse milice. Mais une guerre, qui appellerait au combat contre des ennemis imaginaires, où on n'emploierait que des canons chargés de poudre et des épées à pointe émoussée, en un mot, des armes auxquelles on ne demande que de briller et de tonner, sans blesser, ni causer aucun dommage, serait-elle autre chose qu'une guerre de comédie ? Évidemment, non. Il ne peut pas en être ainsi. Car si le catholicisme est la divine vérité, comme il l'est positivement, vérité et douloureuse vérité sont ses ennemis, vérité et sanglante vérité, les combats qu'elle leur livre. Réelles, donc, et non pure fantaisie de théâtre, doivent être ses attaques et ses défenses. C'est très sérieusement qu'il faut se jeter en ces entreprises, très sérieusement qu'il faut les mener à bonne fin. Réelles et véritables doivent être par conséquent les armes dont elle fait usage. Réelles et véritables, les coûts d'estoc et de taille qui se distribuent. Réelles et véritables, les coûts et les blessures faites ou reçues. Si j'ouvre l'histoire de l'Église, je trouve, à toutes ces pages, cette vérité écrite maintes fois en lettres de sang. Jésus-Christ, notre Dieu, anatémisa avec une énergie sans égale la corruption judaïque. En face de toutes les préventions nationales et religieuses de son temps, il éleva l'étendard de sa doctrine et il le paya de sa vie. Le jour de la Pentecôte, en sortant du Cénacle, les apôtres. Ils ne se lèrent pas arrêtés par de vins scrupules lorsqu'il s'agit de reprocher en face aux princes et aux magistrats de Jérusalem l'assassinage juridique du Sauveur. Et pour avoir osé, en ce moment, toucher une question si brûlante, ils furent frappés de verge d'abord et plus tard mis à mort. Depuis lors, tout héros de notre glorieuse armée a dû sa célébrité à la question brûlante dont la solution lui est échue en partage, à la question brûlante du jour, non, à la question refroidie, arriérée, qui a perdu son intérêt, ni à la question future, encore à naître, et qui se cache dans les secrets de l'avenir. Bien sûr, devant la gravité des faits qui suivirent Vatican II, la prudence commandait incontestablement de prendre du recul pour observer, afin de ne pas prendre de décisions hâtives, parce que la charité n'est pas téméraire, ni précipitée, elle est patiente, douce et bienfaisante. Mais si la charité n'a point de mauvais soupçons, en revanche, elle se réjouit de la vérité. Et si elle se réjouit de la vérité, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité, selon ses propres mots. Les catholiques sont les soldats du Christ. Ils se sont toujours battus pour témoigner de la vérité, pour que chaque homme puisse y avoir accès. Ils se réjouissent quand la vérité triomphe, et ils combattent l'erreur, fermement, sans rien lui céder. Et comme le rappellent Don Sardaï Salvani, dans l'introduction de son ouvrage, cet amour et ce dévouement pour la vérité ont toujours eu un prix. Le combat contre l'erreur est rude, car notre adversaire est sans pitié. Il n'hésitera pas à tout nous prendre, même notre vie, si Dieu le veut. Et s'il est toujours bon, avant une bataille, d'étudier l'ennemi, de bien connaître les armes et les tactiques qu'il utilise pour préparer une riposte adaptée, parfois, les événements ne le permettent pas. Ainsi, lorsque l'on tombe dans une embuscade, et que l'ennemi perfide nous assaille de toutes parts, et nous presse, une fois l'effet de surprise passé, il faut réagir pour survivre. Nous autres catholiques, qui sommes rangés derrière le Dieu des armées, qui savons que le capitaine derrière lequel nous allons charger, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sommes assurés, comme Sainte-Jeanne d'Arc le fut, d'avoir dans nos rangs, à l'avant-garde de la bataille, les milices célestes commandés par Saint-Michel-Archange, d'où viennent nos scrupules ? Pourquoi ne pas riposter avec force ? L'ennemi est clairement identifié. Les moyens frauduleux qu'il a utilisés pour se hisser sur la chair de Saint-Pierre sont connus, et ses actes passés et présents témoignent de l'imposture de Vatican II, et de sa volonté d'éliminer l'Église du Christ en la phagocitant. De plus, dans la tradition, la plupart des catholiques s'accordent à dire que M. Georges Bergoglio est abominable, y compris dans les rangs des Unakoum. Tant, sous l'autorité de M. Bergoglio, les modernistes sont allés loin. Ils ont osé canoniser M. Roncalli et Vostila. Pour souligner combien ils estimaient sainte l'action de ces personnages, ils ont même osé mettre Luther à l'honneur au Vatican. Que faut-il de plus pour réagir ? Quelle raison peut-on encore invoquer aujourd'hui pour supporter l'autorité qui siège au Vatican ? À force de dérobade, la phase d'observation s'est transformée en débandade. Peut-être parce que si humainement, un temps de réflexion semblait nécessaire pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la voie à suivre, encore, valait-il être prêt à accepter ce que le Saint-Esprit indiquerait et toutes les conséquences que cela impliquerait. Car qu'y a-t-il de pire que de demander un signe à Dieu sans être prêt à en tenir compte et en tirer les conséquences ? N'est-ce pas là un acte d'une grande impiété ? La fuite en avant de la tradition avait fort heureusement été freinée par la bataille du « détail » entre guillemets de Lunacum, ce caillou dans la chaussure des traduits. Deux petits mots avaient suffi pour que la vérité rattrape ceux qui hésitaient, comme quelques mots avaient suffi à rappeler aux anges apostas la vérité de leur prévarication. « Qui est comme Dieu ? » avait demandé Saint-Michel-Archange à Lucifer. Et la vérité, exprimée en quelques mots, avait rappelé instantanément aux anges prévaricateurs la folie de leur choix. En suivant Satan, ils s'étaient coupés de l'union avec Dieu. Dans ce temps misérable entre tous que nous traversons, la vérité s'est imposée à nouveau en quelques mots par lesquels les hommes choisissent la cité à laquelle ils s'associent. Les derniers prêtres sont acculés à un choix implicite car en pointant du doigt cet énorme détail, l'ange du Seigneur nous a signifié que le temps de la sidération était terminé. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis Vatican II. Et la stupeur causée par ce concile doit prendre fin pour que l'Église vive et redevienne visible et pour que chacun puisse la reconnaître. Les catholiques perplexes de Mgr Lefebvre doivent aujourd'hui réaliser qu'il est l'heure pour chacun de prendre position dans la bataille spirituelle. Il faut choisir son camp. celui de la vérité ou celui de l'erreur. Et rejoindre les rangs. Le choix est très simple. Être avec le monde ou suivre le Christ. Servir Maman ou servir notre Seigneur Jésus-Christ. Être un enfant de lumière ou un fils de Satan. Communier à l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ ou à la table de Satan. Cette bataille décisive que les chrétiens du XXIe siècle doivent mener comme les chrétiens des autres âges ont mené les leurs implique des choix difficiles que beaucoup refusent de faire. Ils argumentent encore et toujours en cherchant à complexifier le débat pour gagner du temps. comme si le débat était toujours aussi complexe qu'au lendemain du Concile Vatican II. Quand le travail d'analyse et de recherche n'avait pas encore été fait comme si aujourd'hui la vérité n'apparaissait pas en pleine lumière comme si la rupture entre la contre-église post-Vatican II et l'église du Christ n'était pas consommée. Est-ce la peur bien compréhensible de se retrouver sans hiérarchie ou celle très discutable de perdre la filiation avec l'organisation religieuse reconnue aux yeux du monde comme étant l'église catholique alors qu'elle ne l'est pas qui tétanise le bon nombre de catholiques traditionnalistes et les empêche de réagir. Le fait est qu'ils préfèrent rester unis avec le entre guillemets Vatican. Ils le font à leur manière bien sûr de loin du bout des lèvres en se disant que sans promiscuité ce n'est pas si grave que ce n'est qu'une union de raisons dictées par l'obéissance. Au début de la grande apostasie les traditionnalistes avaient demandé la permission de faire l'expérience de la tradition pour pouvoir rester dans cette drôle d'église en attendant de pouvoir juger l'arbre à ses fruits ce qui se comprend. La situation était beaucoup moins claire qu'aujourd'hui. Il fallait que les choses se déquentent. Mais le diable profita de la confusion dans laquelle l'offensive menée par ses trois ministres Mamon, Delzébute et Asmodée plongeait le monde et l'église pour préparer un confortable cocon à cette frange de la tradition. Le temps jouait pour lui. Il savait, pour l'avoir observé au cours des siècles, que les hommes s'habituent à tout pour qu'un minimum de confort leur soit garanti. Il savait que les années passant, la majorité des catholiques digérerait cette situation et s'en accommoderait car l'homme s'adapte à tout. Et le diable avait déjà connu de telles situations sous l'Ancien Testament par exemple, lors du règne d'Antiochus et Pyphane dont les Hébreux vécurent une grande apostasie similaire à celle que nous vivons. La synagogue était alors sous la coupe d'usurpateurs prônant le syncrétisme religieux et l'immense majorité des Hébreux s'en était accommodée. Satan savait qu'il lui suffirait de donner aux catholiques indécis de faux combats pour les occuper et focaliser leurs attentions sur les effets et non sur les causes du mal. Texte de loi révoltant, déclaration scandaleuse de personnalité en vue, film blasphématoire, toutes les provocations seraient bonnes pour gagner du temps et émousser la foi des catholiques. Toutes ces diversions entretiendraient chez les catholiques l'illusion qu'ils menaient le bon combat alors qu'ils s'attaquaient aux conséquences et non aux causes du mal. Cette impression d'être dans la continuité du combat laisseraient s'installer chez eux l'habitude d'une situation inacceptable qui détruisaient les sociétés catholiques tout en entretenant l'impression chez les traditionnalistes qu'ils étaient les chouchous du bon Dieu. Eux, il y avait encore des prêtres en soutane, des messes tridentines, des pèlerinages, des scouts, un séminaire, quelques évêques et l'assurance de l'endemain meilleur. Ce cocon rassurant suggérait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Rome reviendrait de ses erreurs et les choses rentreraient dans l'ordre. Cette bienveillance fraternelle affichée par une partie du clergé traditionnaliste vis-à-vis du Vatican apostat frisait la complaisance et elle biaisait la compréhension de la situation de l'Église chez beaucoup de catholiques en favorisant l'esprit libéral dans la tradition. Car certes, ce clergé utilisait encore et encore son devoir de correction fraternelle pour rappeler au renégat moderniste certaines vérités. Mais il s'adressait à ces hommes comme s'ils n'avaient pas quitté de leur propre volonté l'Église, comme s'ils étaient encore des membres malades du corps mystique du Christ. Mais cette attitude est désormais inadaptée. Car si juste après Vatican II ils pouvaient subsister à un doute sur la nature de leur éloignement, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le clergé de la contre-église post-Vatican II ne fait pas partie des membres malades du corps mystique du Christ. Il est hors de l'Église. Ces membres sont des membres de la cité du diable et la correction fraternelle ne doit pas être utilisée ou elle ne doit être utilisée que si elle a une chance d'être efficace. Est-ce encore le cas ? Les fées parlent d'eux-mêmes et prouvent chaque jour un peu plus le contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada